qui commence aujourd'hui. Cette série s'appelle « Une semaine, un commerce de proximité ». Tout est dans le titre. Le but de cette série, c'est que chaque semaine, nous nous rendions dans un commerce de proximité de la ville d'Amiens. Ça peut être un commerce du centre-ville, ça peut être un commerce en dehors du centre-ville, ça peut être ce qu'on appelle un commerce de proximité isolé ou organisé. Tout le but de cette vidéo, c'est de mettre en avant chaque semaine le principe du commerce de proximité. Alors bien évidemment, la grande distribution et les grands centres commerciaux, ce sont des éléments majeurs et indispensables pour une ville. C'est grâce à eux qu'on crée beaucoup d'emplois, c'est grâce à eux qu'on crée des flux très importants. Et le commerce de proximité, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Et donc c'est tout le but de cette vidéo. Chaque semaine, bien évidemment, de le rappeler, mais aussi de nous permettre de découvrir ou de redécouvrir un commerce de proximité de la ville d'Amiens. Et donc aujourd'hui, on commence cette série par la rue du Méril. C'est une rue qui est située entre la rue des Jacobins et la place de l'hôtel de ville. C'est une rue commerçante très importante où on peut trouver des produits divers et variés. Et aujourd'hui, on se trouve dans le commerce qui s'appelle Carrément Piqué. Donc on est avec Delphine. Delphine, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous Delphine, qui êtes-vous et Carrément Piqué, qu'est-ce que c'est ? Alors qui je suis ? Je tiens une boutique de tissus, mais je suis aussi créatrice de mes propres modèles, notamment de patchwork. Et puis de petites décorations, faites-mains, de petits objets que je réalise. D'accord. Donc vous faites tout toute seule ? Oui. Vous êtes là depuis combien de temps ? Alors ça va faire deux ans, au mois de novembre, que j'ai ouvert la boutique. D'accord. Et dites-nous, qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce que vous faites au niveau des tissus, etc. ? Je vends surtout des tissus pour tout ce qui est patchwork, broderie, cartonnage, enfin vraiment les travaux d'aiguille. Un petit peu pour la confection aussi, pour les dames qui réalisent leurs vêtements. Et puis je fais aussi des ateliers. J'organise des ateliers dans la boutique, dans l'arrière-boutique plus précisément, pour apprendre aux dames à coudre, ou pas leur apprendre d'ailleurs, celles qui savent déjà faire du patchwork et qui ont envie d'avoir un endroit pour se retrouver et réaliser ensemble un projet qu'elles ont choisi et qu'on choisit ensemble. Vous dites aux dames, mais j'ai envie de dire aux messieurs aussi. Est-ce qu'il y a des messieurs qui... Est-ce que ça arrive qu'il y ait des messieurs qui s'inscrivent à ces cours-là ? Non. Non, pas encore ? Non, non. Les hommes sont très peu nombreux, effectivement. Vous dites très peu nombreux, donc il y en a déjà eu quand même ? Alors oui, dans un cours de broderie, effectivement, il y a déjà eu un monsieur qui a pris les cours. Mais en patchwork, non, jamais. Pas encore de monsieur ? Pas encore. Et donc c'est une passion que vous faites ? Vous êtes passionnée depuis combien de temps ? Bon, ça fait très très longtemps que j'en fais maintenant. C'était effectivement avant une passion et un loisir. Et puis j'ai décidé de changer de carrière il y a un petit peu plus de deux ans maintenant et j'ai essayé de faire de ma passion mon travail. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'ouvrir la boutique. D'accord. Et vous avez des personnes ou des sources d'inspiration dans vos créations ? Alors au niveau du patchwork, on s'inspire toujours, c'est très géométrique. Donc oui, certaines créations sont quand même inspirées de choses, de modèles qui peuvent remonter aux amis, donc qui sont assez anciens. Après pour mes créations personnelles, c'est beaucoup la nature. C'est un univers un petit peu naïf. Il y a des petits lapins, des petits éricions, des choses. C'est tout le côté nature qui m'inspire. D'accord. Ça marche. Écoutez, merci Delphine d'avoir accepté déjà. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, donc c'était la première d'une série. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau commerce. Et puis donc à bientôt. Au revoir.